Bonjour à tous, je suis Marie Tixier, à stand commerciale chez e-Bail Contasio. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment déballer et utiliser votre nouveau vélo. Dans un premier temps, il nous faudra quelques outils. Une clé plate de 15 mm, une clé hexagonale ou appelée BTR, un cutter ou un couteau. Lorsque vous êtes face à votre carton, veillez à découper le carton dans sa longueur à l'aide de votre cutter. Puis tirez le carton et sortez votre vélo en le faisant rouler. Ensuite, il vous suffira de retirer le film plastique qui recouvre le vélo et d'essayer la béquille pour qu'il reste stable. Pour le guidon, munissez-vous d'une clé BTR. Desserrez la vis du guidon et remettez le guidon en place. N'oubliez surtout pas de resserrer bien fort la vis lorsque le guidon est en place. Pour les pédales, prenez les pédales situées dans le petit panier. Repérez les lettres R, pédale de droite, et L, pédale de gauche, pour connaître le sens des pédales. Positionnez-vous à l'arrière du vélo, les deux pédales en main, placez celle de droite à droite et celle de gauche à gauche. Vissez la pédale de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et pour celle de droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, resserrez les pédales à l'aide de la clé de 15. Pour le panier, placez le panier devant le guidon et faites-le glisser dans les trous. Pour l'enlever, il suffit de pousser le levier rouge et faire glisser le panier par le haut. Pour allumer votre écran, appuyez longuement sur le bouton M du milieu. Lorsque vous souhaitez augmenter le niveau d'assistance, appuyez sur « plus » ou « moins ». Afin d'enclencher l'aide à la marche, il suffit d'appuyer longuement sur le « moins ». La lampe s'éclaire en appuyant longuement sur le bouton « plus ». L'écran s'éteint lorsque l'on effectue un appui long sur le bouton M du milieu. Décrochez la clé qui se trouve sur le guidon, insérez la clé, tournez-la un quart de tour, puis faites glisser la batterie. Vous pouvez consulter l'état de charge de la batterie en cliquant sur le bouton « on » longuement. Pour remettre la batterie, il vous suffit de l'insérer dans les glissières, de remettre la clé droite une fois que la batterie est repositionnée. Toute l'équipe e-bike occasion vous souhaite de belles aventures avec votre nouveau vélo.